Bonjour Pascal, je suis Fabien Silone, responsable produit sur la partie innovation et gestion du changement chez Isatec. Bonjour Fabien, je suis Pascal Pellerin, je suis en charge de la business transformation et de la satisfaction client chez Allianz Côte d'Ivoire. A l'époque, on était première moitié de 2020 et on était dans un contexte de changement de leadership chez Allianz Côte d'Ivoire. On a deux compagnies en Côte d'Ivoire, une compagnie vie et une compagnie non-vie. L'un des deux patrons a pris l'ensemble des deux entités et puis dans la foulée, il a élaboré un nouveau plan stratégique. On était dans ce contexte-là et il fallait donc engager les sociétés dans un nouvel élan. On a initié pour soutenir le plan stratégique et notamment pour définir toutes les actions qui nous permettraient de faire face à la concurrence, de passer d'une forme d'inertie structurelle à une agilité naturelle parce qu'en fait on est dans les assurances, dans les banques, encore plus dans les assurances en Côte d'Ivoire, il y a vraiment une forme de bureaucratie qui fait que les procès sont très lourds à faire bouger. Il fallait aussi qu'on se réinvente, notamment en misant sur tout ce qui est innovation. Principalement pour soutenir le plan stratégique. En fait, on arrivait, moi j'ai démarré le projet seul, j'ai fait toute une phase de diagnostic avec un ensemble de collaborateurs et puis je voyais bien que j'arrivais au bout. Il fallait que je me fasse accompagner en fait par une société spécialisée dans le domaine pour qu'on puisse vraiment passer dans une deuxième phase qui était une phase de définition des accents concrets. On a préalablement à ça, on a défini la vision, on a mené pas mal d'ateliers avec Isatech pour faire émerger les idées concrètes, les projets. Et puis ensuite on a travaillé ensemble sur le plan d'exécution. Donc autant dans la première phase j'étais très à l'aise, autant je voyais bien qu'il fallait que j'ai du soutien pour aller au bout du projet. En fait, le postulat du départ c'était de dire, le projet on va le faire ensemble. Si la transformation reste de son côté et imagine un plan tout seul, ça ne marchera pas puisque vous savez bien que quand on participe plutôt à la phase de conception, c'est beaucoup plus facile derrière d'exécuter. Donc on a travaillé comme ça avec l'ensemble des collaborateurs. À la fin, dans ce projet, plus de la moitié des collaborateurs ont concrètement participé au projet et finalement l'état d'esprit dans lequel on était avec Isatech était le même. On préparait des réunions, on préparait, on débriefait, on a fait des choses ensemble. Que ce soit à la fois dans la partie préparation ou dans la phase d'exécution d'ateliers et idem au niveau des consolidations, des restitutions, on l'a fait vraiment à quatre mains avec Isatech et puis Allianz-Côte d'Ivoire. On pensait qu'au niveau changement, gestion du changement, une bonne campagne de communication et c'était bon en fait. Et on s'est rendu compte que très rapidement, d'ailleurs en échangeant avec Isatech, que ce n'était pas que ça. Il fallait absolument qu'on aille beaucoup plus loin. Et c'est grâce à Isatech qu'on s'est posé un certain nombre de questions, notamment la question fatidique qui est de dire pour la personne qui va subir le changement, qu'est-ce qu'elle a à y gagner en fait. Donc on a pu vraiment structurer une démarche autour de ça et notamment aller au-delà des pans classiques. C'est vraiment essayer de trouver des ressources psychologiques et c'est vous qui nous avez aidé à faire ça parce que nous, on n'avait pas les compétences pour ça. Et donc, malgré tout ça, je ne vous cache pas qu'on n'a pas tout réussi, tout bien réussi. Mais vraiment, l'apport d'Isatech a été décisif parce que l'approche qu'on avait au départ était vraiment très limitée. Je pense qu'on aurait eu beaucoup de difficultés à exécuter une partie du plan si on n'avait pas eu vraiment les règles de bonne pratique de l'apport d'Isatech. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement parce qu'on était en plein Covid et finalement, on s'est vite adapté. Mais je pense que ça a été le lot de pas mal d'entreprises. Donc, Isatech, aucun souci. Du côté des collaborateurs, on faisait des ateliers à distance. Il y avait la technologie. Donc, une fois que la technologie fonctionne, tout roule. Donc, on n'a eu aucune difficulté. On avait quand même prévu de faire venir Isatech. Mais finalement, on ne l'a pas fait puisque ça s'est tellement bien passé à distance que je pense que la prochaine mission, vous allez venir nous voir en Côte d'Ivoire. En fait, ce qui a été hyper important, c'est le fait de co-construire, de faire participer l'ensemble de la société à l'élaboration du plan. Ça, ça a été décisif. Ça a été plus facile ensuite, après de lancer l'exécution. Et puis, également, ce qui nous a beaucoup aidé, qui a été vraiment un facteur clé de succès, ça a été le fait de définir vraiment des actions, des projets et des actions concrètes. Vraiment des actions concrètes. Pas un plan qu'on peut imaginer avec de beaux powerpoint. C'était vraiment du concret. Et je pense que ça a beaucoup aidé parce que, du coup, ça a emporté l'adhésion de tous les collaborateurs parce qu'ils voyaient vraiment concrètement où est-ce qu'on voulait aller. Et ça, ça a également été un apport d'Isatech. Puisqu'on était déjà très sensibles à ça, mais vous nous avez aidé énormément à poser des actes et des actions vraiment très concrets. Isatech nous a permis, et Centurie également, nous a permis de structurer notre approche. On avait les idées. On savait où est-ce qu'on voulait aller, mais grâce à Isatech et Centurie, Isatech pour vraiment la partie structuration. Centurie nous a aidé parce qu'ils nous ont permis d'avoir un angle de vue un peu différent. Grâce à des expériences vécues sur d'autres domaines que l'assurance, on a pu capter certaines bonnes idées et appliquer ça en fait à notre domaine. Donc, je dirais vraiment apport d'expérience, ouverture et puis sculpturation, c'est vraiment une méthodologie qui nous a permis vraiment de faciliter le déroulement du projet. La simplicité de la relation, c'est clair qu'on a fonctionné de manière très naturelle. Votre capacité d'adaptation aussi, puisque, je le dis, on était très contrés au niveau budget. Et vous avez su faire preuve de flexibilité. Vous avez été plus loin que ce qu'on avait imaginé faire. Et ça, je vous en remercie d'ailleurs. Et donc voilà, simplicité, adaptabilité, évidemment compétence. Ça me paraît évident, puisque aujourd'hui, on est dans la phase d'exécution et ça se déroule plutôt bien. Voilà, donc je suis, on est vraiment, je parle au nom de la société, on est vraiment très, très satisfait de la collaboration qu'on a eu avec vous. On espère qu'on en aura d'autres, puisqu'on rentre dans une nouvelle phase stratégique aussi, je pense en 2024, mais je ne peux pas en dire plus. Et je pense que peut-être qu'il y aura des opportunités de retravailler avec Isatec et Century. Et on le fera avec grand plaisir, parce que c'était vraiment très efficace et bénéfique pour nous.